Musique Applaudissements Applaudissements D'abord merci de parler de chimiothérapie en face palliative et pas de chimiothérapie palliative. Moi je suis néoncologue, je vis d'ailleurs aux politiques pour les centres palliative, je suis un ami de médecine, où je vois beaucoup plus de gens en face terminale, toutes les maladies d'ailleurs. Et merci pas de ça parce que je pense qu'il y a une chimiothérapie ou il n'y a pas de chimiothérapie. Exactement. Et à chaque fois que je discute avec des oncologues qui intergresse dans les services, on est pas sur une hospitalité, mais attend, il me dit il y a encore une indication ou il n'y a pas ? J'ai des lits identifiants palliative, par contre moi je n'ai pas de chimiothérapie, je n'ai pas eu l'espé, donc moi si l'oncologue me dit il y a encore une indication à lui faire, ou de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, on va l'assumer même dans les lits identifiants palliative. Il faut que les oncologues précisent, il y a de bénéfice ou il y a de bénéfice. On va en discuter avec le patient, mais je crois que le terme chimiothérapie palliative, je n'ai jamais su ce que c'était. Par contre je connais les effets secondaires de toute chimiothérapie, et elle n'est pas que palliative. Voilà, donc ça, je vous remercie beaucoup de dire que c'est une chimiothérapie en phase avancée d'une maladie. Et d'ailleurs, il y a quand même encore, à ce que je cherche, des pathologies cancéreuses qu'on ne guérite pas. La chimiothérapie n'est pas encore que palliative dès le début. Le myeloprène, si on a augmenté l'expérience de vie, il y a 40 ans que vous avez été médecine de médecine, c'était 2 ans, on est à 8, 9, 10 ans, dans certains cas. Donc l'intervention des oncologues doit rester quand même très énorme dans la décision, par contre, d'arrêter ou non des traînements. Et de proposer des traînements, effectivement, avec le patient. Donc ça, je crois qu'aussi, il manque un petit peu ça, quand on reçoit des patients, surtout quand on est dans un bon lieu, des patients qui sont subis dans des centres assez loin de cancérologie. On n'a pas toutes les données, mais on n'a pas le perçu, parce qu'il y a aussi ce que le patient veut entendre. Il a peut-être entendu que le cancérologue va arrêter la chimiothérapie, c'est pas facile à dire. Donc c'est que les conditions soient clairement établies, effectivement. Ça, c'est une chose qui est très importante à l'équipe. Je pense qu'il faut continuer. Et deuxième chose que, désolé, mais les RCP, elles doivent aussi servir à ça. Elles doivent, il doit y avoir, il devrait quand même, des RCP, non pas en décision, mais il devrait y avoir des systèmes de RCP intermédiaires, et une RCP aussi, enfin, on peut y dire. La RCP d'appui, c'est... Je ne sais pas s'ils l'ont retenu, finalement, au final, mais c'est tout. Ils l'ont retenu, donc c'est quelque chose qui apparaît dans le plan cancer 3, cette RCP d'appui où on va pouvoir, ensemble, collégialement, prendre la décision de l'imitation prépare. Moi, je m'occupe de cancer du poumon, et dans la prise en charge du cancer du poumon, il a été prouvé que s'il y avait une prise en charge palliative, dès le début du traitement, enfin, d'une passe réplique, il y avait une amélioration de la caractéristique, et ça survit. Est-ce que c'est la même chose pour trouver le cancer ? Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à pousser à ce qu'il y ait une prise en charge palliative dès le début de la maladie métastatique ? Pas tous les cancers métastatiques, puisque dans le cancer du sein en particulier, il y a 4 ans, enfin, en moyenne, ou plusieurs années, ils n'ont pas besoin de nous, du tout. Donc là, on va compliquer. J'ai montré, effectivement, la courbe de survie de l'étude de Thémel, et à ma connaissance, ça n'a pas été reproduit dans d'autres cancers de pronostics graves, comme le cancer du pancréas ou les lios de baston, mais ce modèle peut se transposer. Nous, on a mis cette pratique en accord, en particulier avec les gastro-oncologues, de nous adresser systématiquement, en consultation, d'emblée, les cancers du pancréas métastatiques, et pareil avec les lios de baston. Je vous remercie pour cette intervention très complète, et je voudrais faire une remarque sur la difficulté à déterminer ce qui relève ou pas de l'oxydation des raisonnables, donc tels que soient les domaines. Et encore, la pancéro, c'est pas la spécialité médicale dans laquelle le pronostic est le plus difficile à faire. En neurochirurgie, par exemple, les pronostics sont beaucoup plus difficiles à rétablir. Et donc, moi, j'avais cherché, et je voulais savoir si je me trompe ou pas, mais il y a un certain nombre de sociétés salantes qui ont émis des règles pour les décisions de l'acte. Alors, la SRLF, la Société de médecine d'urgence, la SFMU qui émet des recommandations qui démarchent très globales, prenant en compte pas uniquement le côté purement clinique, mais aussi tout au plus l'environnement du patient, l'éclut du malade aux urgences, etc. Il y a le règne interpédiaque. Donc, j'ai trouvé en 2005 les recommandations de la Société française des matos. Il y a effectivement les recommandations de l'ABSOS qui est en 2012. Et moi, je n'ai pas trouvé, mais est-ce que je me trompe ou pas, de recommandations émanant directement d'une société française de consémologie. Et puis, là, j'ai regardé sur ce qui est dans la cage. Et il y a une deuxième remarque que je voudrais faire. Dans le cas indécisionnel, quelque chose que je voudrais rajouter, je pense, que vous présentez et ce qu'on présente en général dans la difficulté à arrêter les chimios, c'est la psychologie du médecin. C'est-à-dire sa propre confrontation. C'est non seulement le patient qui est vulnérable quand il va mourir, mais c'est le médecin, sa propre confrontation à la mort de son patient, auquel il peut s'être attaché depuis des années, à sa propre mort, ce que ça lui envoie dans sa vie. Et donc, il faut que ça soit interrogeant les médecins. Et ce critère-là, la fondation à sa mort, celle de ses projets, etc., de crainte de la transgression, il y a des facteurs très multiples qui entrent en ligne de pont, qui dépassent largement tous les critères chimiques qu'on peut établir. Et juste une chose, je ne suis pas sûre que la loi, c'est important, mais il faudrait travailler vraiment en amont sur cette représentation pour que les médecins et les lois ne suffira pas à changer les choses. Oui, quand vous avez une loi qui dit que le patient reste autonome en fin de vie et qui ne dit pas que le patient peut être en situation de vulnérabilité psychique, ça pose question. Mais pour revenir à votre question, obstination déraisonnable, je crois que là, j'ai essayé de vous faire comprendre, enfin, de vous faire passer un message qui est, il y a deux situations très différentes, et on l'a bien mis dans le référentiel de la sauce, soit la chimiothérapie n'est pas indiquée, parce qu'il y a une résistance acquise, indiscutable, ou parce que l'état général fait que la chimiothérapie ne sera pas supportée, dans ces cas-là, on ne la propose pas. Donc le patient, malheureusement, on doit lui annoncer un arrêt rendu obligatoire par la situation médicale. On est quand même toujours médecin décideur de ce qui est indiqué ou pas. Après, soit une chimiothérapie est possible, avec une espérance, une probabilité de réponse faible et toujours supérieure à 10%, et donc une espérance d'augmenter la survie pas déterminée au jour d'aujourd'hui par les essais cliniques qui n'existent pas, à ce moment-là, c'est au patient de dire ce qui est déraisonnable ou pas. Vous avez besoin de lui proposer, de lui expliquer les effets secondaires, de lui expliquer les alternatives de prise en charge, et c'est lui faire schématique. Mais l'obstination déraisonnable, c'est le patient qui la met dans les limites de ce que nous ne pouvons proposer comme étant pas futile et pas disproportionnée. Pour répondre à votre question sur les sociétés savantes, oui, en effet, aucune société savante de cancérologie ne s'est posée sur la question de la chimiothérapie, ce qui en soi est emblématique. Mais pour revenir à l'oncologue, moi, ça, c'est vraiment ce qui anime mon engagement à l'Institut Curie, c'est d'aider les cancérologues. Je vous engage à ne pas en avoir des opinions trop mauvaises parce qu'ils essayent vraiment de faire ce qu'ils peuvent. Leur organisation est compliquée, leur charge de travail est énorme. Et que la seule façon d'avancer, c'est d'avoir un lien de confiance avec eux, comme même titre qu'on peut essayer de construire avec un patient et une famille, de leur montrer qu'on est là pour les aider et que quand, de temps en temps, ils sont dans une relation subjective-affective très forte, c'est vrai que notre rôle de tiers, on joue comme un tiers dans cette relation où on va lui donner des éléments un peu plus objectifs, on va lui dire que le patient, il aime beaucoup, mais il nous a dit qu'il n'en pouvait plus et qu'il en avait rabble et que c'était trop pour lui, tout ça. Et ça va beaucoup l'aider. Il faut travailler avec les pancérologues. Ils sont vraiment demandeurs et ils ont besoin d'aide. Je l'ai bien montré dans plusieurs de vos tracts comme la rupture et l'arrêt thérapeutique peuvent être difficiles pour un patient comme pour un soin d'autre. Moi, ce qui me questionne, c'est que quand vous voyez la courbe soin magnétique et un supplément soin magnétique, c'est plus efficace qu'une n'importe quelle chimiothérapie. Pourquoi présente-t-on un arrêt thérapeutique quand on propose simplement un arrêt d'un certain type de traitement ? On a proposé un arrêt d'un certain type de traitement. Mais d'autres traitements, de ce que les soins magnétiques dans l'occurrence, dans cette étude-là, ont montré que ça a prolongé la vie. Donc ça fait les mêmes effets qu'une chimiothérapie. Et c'est une question de présentation. L'aide d'études sur la survie, c'est chimiothérapie plus soin magnétique. J'entends bien, mais si vous faites cette étude-là entre chimiothérapie plus chimiothérapie plus un autre produit, on vous dira que c'est un produit efficace. Ah, mais les soins palliatifs sont efficaces, oui. Pourquoi les présenter-t-on donc ? C'est ce que vous disiez qu'on veut dire. Pourquoi les présenter-t-on donc comme présentation ? On va essayer encore un arrêt, alors qu'en fait, on va se disposer de remonter l'état général. Et qu'on va traiter le malade, et non pas la maladie, tout ça. Mais c'est un traitement efficace. J'ai compris. C'est aussi efficace. Tout à fait. Et ce que vous dites est très important. Et il m'arrive souvent de dire ça aux patients. Alors, pour vous, maintenant, le combat contre la maladie, ce n'est plus la chimiothérapie. C'est le ciment, le diphosphonate, la transfusion et les sanglés. Cette présentation, elle est importante pour les cancer-reurope, pour les malades, mais pour aussi nous, les maladies de l'homme. Parce que nous nous présentons aussi comme ça. Au lieu de présenter comme un combat pour un moyen de la vie et un conflit de plus, et je crois que c'est extrêmement important pour nous d'essayer de changer ça. et après, construire des dispositifs. Parce que si vous êtes dans un hôpital de jour, vous avez la chimiothérapie, et puis qu'après, la chimiothérapie, il faut que vous passez en consultation, ça ne le fait pas. Je suis complètement d'accord. Donc, vous, vous avez un hôpital de jour. Oui. Merci beaucoup. On va devoir arrêter. Merci pour cette présentation. Très, très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada